Quelques heures plus tard, au centre commercial, on découvre un paquet vert posé sur un banc devant le bistrot au premier étage. À qui ça appartient ? Qu'est-ce que t'ai posé ça là ? Un paquet abandonné de couleur verte. Derrière, autour des caches d'ascenseurs vitrées, au centre de la cour, des enfants jouent à chaque percher. Trop jeune, c'est pas le banc. Pour à nouveau un paquet vert, encore un paquet vert. Le propriétaire du paquet vert est prié instantanément de se présenter au stand d'information dans le mode principal. Et prié instantanément d'enlever le paquet. Bon, on arrive au point où ? On peut rester comme ça sans... C'est plus un jeu maintenant. Lorsqu'au service d'information, ils ont parlé du paquet vert au centre commercial, on savait que ça n'avait jamais été un jeu. On sait qu'on n'a plus le droit d'attendre. Pour éviter que les choses empires. Tout le secteur est bouclé sur un grand périmètre. Là, il s'agit plus d'un bras arraché. Pour éviter le pire. Ce n'est pas facile pour nous. Faut pas croire que c'est facile pour nous. Mais c'est notre enfant quand même. Mais c'est le deuxième paquet ! Et encore envers ! Combien de temps pouvons-nous encore nous permettre d'attendre ? En attendant, on connaît le risque. En fin de compte, il n'y a que nous qui sommes en mesure d'évaluer correctement le risque. Alors il faut que nous le fassions maintenant ! Notre propre enfant. Il représente un risque. Un risque incalculable ! Effectique ! S'il vous plaît ! Nous voudrions déclencher l'alarme ! Il y a tout très bon pensé ! Nous sommes certains ! Que notre fille a quelque chose à voir avec l'explosion de la décharge ! Et que le paquet vert du centre commercial sans propriétaire y a été déposé par elle ! Par notre fille ! Et pendant que l'unité spéciale se met en marche et que les véhicules vernet quittent à toute allure le parking souterrain du quartier général, pendant que dans le centre commercial, un propos télécommenté avec toutes sortes de détecteurs s'approche du paquet vert, pendant que le mûlage chaud se teinte d'or dans la lueur couchant... Et pendant ce temps, je me souviens, il y a trois ans de cela, au salon de l'horticulture, elle était assise sur mes genoux dans un bateau nénifar parce qu'elle avait peur des poissons qui remontaient à la surface et cherchait à lui attraper le bout des doigts pour venir y chercher un morceau de pain rassis qu'on avait rapporté de chez nous dans un sac plastique et qu'elle préférait manger elle-même plutôt que de le donner à manger aux poissons et aux canards. C'est du passé. Ce genre de souvenir est contre-productif. C'est du passé. N'importe quelle trace chimique ou biologique autour du paquet. Aucune inquiétude d'ordre socialitaire. Allain, je suppose, à ce qu'on fasse exploser le paquet. Très pro, comment ça fonctionne ? Les... tout fonctionne comme lors de l'exercice mensuel. En quelques périmètres, en quelques minutes, un périmètre de barrières métalliques est mis en place pour éloigner les curieux de la zone à risque. Très pro, comment ça fonctionne. Mais ce sont tous des adultes. Est-ce qu'on ne devrait pas lui préparer un sac à dos ? Un sac à dos. C'est pas en colonie de vacances qu'on va l'envoyer maintenant. C'est après qu'elle est sous l'attention. La rendue fiante. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui dise ? On t'a livré au service d'information et on aimerait te lancer sans faire trop de salade ? C'est du passé. Effectique. Quelqu'un devrait aller s'assoir dans sa chambre. S'assoir au bord de son lit. L'a préparé. Préparé à quoi ? Pour qu'elle s'enfuit par la fenêtre. Et qu'elle disparaisse dans les buissons. Pour qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Et vous tentez l'emmener sans la préparer. C'est encore une enfant. Comment on va s'en sortir ? Si tentez qu'on s'en sorte. On n'en sait rien. Ça veut dire quoi la préparer ? C'est pas ce qu'ils vont faire d'elle. Elle est tranquillement assise au bord du lit. Elle a sa poupée paré dans les bras. Et elle fait rouler une plume entre ses doigts. Elle regarde la plume. Elle la poupée aussi. Elle regarde la plume. Avec son oeil. Et là qui prend la plume aussi. Il regarde la plume. Elle regarde la plume aussi. Elle savait déjà ce qu'il allait lui arriver. Comme si elle avait vu le nuage jaune. Ça, le nuage jaune. Elle s'y attendait. Ça, elle devait s'y attendre. C'était elle qui avait boté le paquet. Elle regarde la plume. Comme si elle savait que cette fois, elle n'allait pas sortir elle comme ça. Comme si elle savait tout déjà. Allez, allez. Tiens. 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 La rue qui mène au Tement est déjà barrée. Sur les maisons alentours, des tirs d'héritres sont en position. Leur casque brille dans le soleil de l'après-midi. Et à côté, il y a des oiseaux perchés sur le fait et qui regardent. C'est étonnant comme ça va vite. Nous n'avions pas besoin de dire où nous habite. Le parking est sécurisé par des herces. Au fur et à mesure, on va chercher les habitants des maisons à Oise-du-Nord et on les interroge sous des tentes en dehors de la zone de danger. Tout cela a été exécuté sans faire de bruit et sans panique. Au centre commercial, les forces d'intervention parlent par mégaphore. Le propriétaire du paquet est invité à se faire connaître. Sinon, nous feront sauter le paquet et son contenu. Mais évidemment, personne ne se présente. On ne perd pas un paquet si bien ficelé. On ne laisse pas traîner comme ça. Pas sur un banc devant le bistrot du premier étage. Mais quand bien même, maintenant que le commande notre intervention a piqué. Que sous le bâtiment est complètement sécurisé et évacué. Comme si on avait oublié un carton de chaussi dans le magasin, on se met fait ce report. Le propriétaire du paquet ne se manifeste pas. Le lancement écale sur le soleil de l'appendit. L'évacuation des habitants est terminée et passant par le jardin, une unité s'approche de la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Je mets sa photo dans le four. Pourquoi ? Je ne pense quand même pas qu'ils vont tirer ici, à l'intérieur. Je ne sais pas. Elle n'est pas armée. Sur la photo, je me l'écorchais. On faisait toujours ça quand on se laissait. On la mettait devant la porte de la salle de bain et on prenait une photo. Des pansements sur les coudes, les genoux et sur les pommettes quand elle a pris une chute de vélo. Les faussettes. La jambe dans le plâtre. Lorsque l'échelle de cette guérite de chaise pourrie à la lisière de la forêt s'est écroulée. Le menton suturé. Quand elle a sauté, il est loin dans les poches par-dessus la barrière. L'arcade sur cigare ouverte. Ça, elle s'est fait ça elle-même. La lumière est chaude et au fond, on aperçoit sur les carreaux de la salle de bain en tout petit le dentifrice sur la tablette au-dessus du lavabo. Si elle résiste, ils ne vont pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut qu'on la prépare. Pour qu'elle saute par la fenêtre et qu'avant même qu'elle ait touché le sol, 20 balles 8 transpercées du corps. Un peloton de 5 hommes parmi lesquels plusieurs ingénieurs de formation se préparent à intervenir près de la zone piétonne à côté d'un véhicule blindé. Devant le centre commercial, tout est silencieux. Une mouette tournoie dans le ciel au-dessus du centre commercial. On entend la fiante tomber sur le pavé tellement c'est silencieux. C'est parti ! Chut ! Maintenant, on rentre ! Nous nous approchons du côté des jardins. Dans le centre commercial, c'est silencieux. On prend le premier escalateur dans la Nouvelle-Nord. Derrière la grande pavé vitrée, un rideau orange est à moitié tirée. Chut ! Elle doit être en contact avec les parents. Il faut qu'ils ouvrent le rideau pour que nous ayons une bonne visibilité. Ils veulent que nous ouvrir le rideau. Pourquoi ? Ils veulent avoir une bonne visibilité. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? C'est bien qu'ils aient une bonne visibilité. Qu'ils n'aillent pas ? Tu veux dire qu'ils n'aillent pas par erreur ? S'ils ont peur ? Après tout, on n'est pas rien. Faudrait pas qu'on soit touchés. Ils ont ouvert le rideau maintenant. Chut ! Visibilité 5 sur 5. Deuxièmptes de soleil sur la table. Deux sortes de gâteaux. Dans une tasse de café qui fume. Un petit coup à l'air comme chez ma connerre. Chut ! Les environs visite à travers porte ouverte de la pièce voisine. C'est une personne cible ? Chut ! Elle est assise sur un lit. Elle tient quelqu'un dans ses bras. Son petit frère ? Un otage ! Neutralisation compliquée ! Nous avons un otage ! L'escalator monte en grinçant. Tout est calme dans le bâtiment. Sécurisez vers le haut, le bas et sur les côtés. Mais il n'y a plus personne ici. Personne ? Maintenant, nous avons le paquet vert. C'est totalement vide. Bien d'œil. Derrière, un bistrot avec des sandwiches en vitrine. Nous mettons en place le véhicule des mineurs. Je vais le téléguider sous le banc juste sous le paquet. La charge est calculée de telle sorte qu'aussi bien le paquet, le banc et la balustrade derrière soient totalement détruits. N'ai pas peur ! Il n'a pas l'air d'avoir peur. De quoi ? Puisqu'elle ne sait pas ce qu'il fasse. Elle regarde la plume dans sa main. Elle relève la tête. C'était ça l'erreur. Elle relève la tête et voit derrière la fenêtre l'ombre masqué de noir avec les yeux injectés de sang qui vise le lit en forme avec son âme. Chut ! Personne signe en fuite ! Elle m'a vu ! Chut ! Personne signe en fuite dans la terre longée. Mais elle a planté vitrée ! Est-ce qu'on va l'ablander ? Elle a disparu dans le vestibule ! Elle va sans doute tenter de prendre la fuite par la porte d'entrée ! Intervention ! Chironite ! Pré à faire peu ! Intervention dès qu'elle ouvre la porte ! Intervention dès qu'elle quitte la maison ! Le véhicule d'amidien en place ! Le tonateur, achivez ! Chut ! La porte d'entrée s'ouvre ! Chut ! Attendez ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non ! Quoi ? Vous entendez ? Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? On a un bruit ici ! Ah mais si c'était un animal ? Ça vient du paquet ! Chut ! Vous entendez ? On l'entend distinctement aussi ! À son papier, c'est applaudible ! Chut ! C'est un enfant ! C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un bébé ! Dans le sac et sur le bois, il y a un bébé qui crie ! Justement un piège ! Je confirme ! Il fâchit le cri de bébé ! Désarquivelle de ténateur ! Désarquivelle de ténateur ! Un bébé abandonné par une mère désespérée ! Par une fille de 10 ans ? Mais non ! Je me sens que c'est trop jeune ! Je me sens que c'est trop jeune ! Mais non ! Elle est trop jeune pour la désespérée comme ça ! C'est une paquette mais pas à la personne cible ! Personne cible trop jeune ! Intervention interrompue ! Personne cible hors de cause ! Intervention interrompue ! Sur un en face ! Intervention interrompue ! Héros, ce cerise libre apparemment ! Intervention interrompue ! Farage à l'폰ation ! erleuille ! Faut aussi en taste enanie du paquet ! ляется qui vit avec une gordonnémilicale Qui vivint encore de du vente ! Le paquet est entièrement rombré droite ! Un enfant, un petit garçon, qui nous allait faire sauter, qui aveille se retrouver pêle-même avec les matériaux du ventre, avec la boîte disséminée partout dans la cour intérieure du centre commercial. Tout le temps, il y aurait eu le silence. Tout le temps, on va arrêter de ne pas avoir fait sauter. Mais d'aujourd'hui, tard, on le fera sauter les pieds. Mais les bateaux sont là ! Les gens derrière les barrières poussent des cris de joie. Nous passons par la porte à tambour et nous tenons l'air dans la lumière aveuglante du soleil d'après-midi. Elle a ouvert presque la porte. Elle couvre dans la lumière aveuglante du soleil d'après-midi, la poupée à la main, comme un arrevoir. Elle court et tombe après avoir fait deux pas. Elle tombe ? Et sur le coup, on se dit qu'elle a trébuché. Trébuchée, tombée par terre comme les enfants tombent par terre quand ils écorchent les genoux. Peut-être qu'ils écorchent vraiment les genoux. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. La lumière du soleil d'après-midi est aveuglante. Elle plisse les yeux et cligne de l'œil gauche. La poupée porne a volé jusque loin avant le parking. Et c'est seulement maintenant qu'on entend le coup de feu. Un seul coup de feu sec, parti d'un étoile entour. Un coup de feu précis décalé au bout de comment la pente entrée. Qui a fait le trou ? Au point d'ancien. Là où elle aurait eu le troisième œil, si elle en avait eu un. Mais il y en a un maintenant, un troisième œil, aveugle. Et les deux autres yeux, qui plignaient encore à l'instant, ils deviennent aveugles, eux aussi. Ils sont aveugles. Ils ne transmettent plus rien au cerveau. Cerveau qui a trou maintenant. Les genoux et du front se forment des taches qu'absorbent la noire profondeur de l'asphalte. Le soleil rejoua follement dans ses cheveaux transparents. Elle dégage un orage de particules. Elle baie dans un appraisemblable ouragan de radiation. C'était une sensation très forte. Qui venait du tréfonds. Une émotion forte qui venait d'elle. Mais pas désagréable. Une vague qui nous a tous appelés. Lui dedans, du fond des entrailles. Mais pas désagréable. On n'aurait rien pu faire d'autre. Parce que c'est ce qu'il aurait fallu faire malgré tout. Parce que finalement... Nous n'allons pas nier qu'eux. Finalement, c'est plus sûr comme ça. Après tout, on avait déjà dix ans. On a empêché que quelque chose de pire n'arrive. La plupart du temps, ils ont le regard vivé au sol. On ne le regarde plus qu'à la dérobée du point de l'homme. Tant est qu'ils ne le regardent. Des fois, ils se mettent à trembler tout à coup. Ou alors, ils s'arrêtent au nom d'une phrase. Et ils quittent la pièce tête baissée. Maintenant, la plupart du temps, je suis seule. J'ouvre l'oeuvre de... La lumière orangée m'est fatiguée. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Je me couche sur le canapé et je m'endors. Un coup sourd, un réveil. Sur la véranda, il y a un oiseau brun parfait au pied de la vitre qui s'agite encore sous le choc. Je mets de la boîte dans une boîte à chaussures. Je dépose l'oiseau dedans. Il tremble. C'est le seul signe de lui qui tombe. Je lui mets un coquetier avec du lait dans la boîte et je lui mets un biscuit. Il ne peut pas voler, mais il mange et il boit. Plus tard, je porte la boîte sur la terrasse. L'oiseau sort d'avant, mais après, il reste là. Il a une aile tout écartée. Il se tient à travers. Je lui donne du pain qui me pique entre les doigts. La nuit de mon lit, je regarde l'oiseau. Il blottit sa tête sous son aile et dort. Quand j'arrive à la maison, en rentrant de l'école, je remarque tout de suite les plumes. Il y a du jus et plein sang jusque dans la cuisine. Ce qui en reste est sur la terrasse. Il manque une aile. Les côtes ressortent comme un peigne. Le noir ne brille plus. Il y a du sang autour du bec. La boîte est vide. Le coquetier est renversé. Même la boîte est sortie du carton. Je ramasse ce que je peux attraper. J'ajoute la boîte et le coquetier. Je mets le couvercle sur la boîte verte. Je visseule le tout bien fort pour qu'aucune bête ne puisse le sortir de l'eau. Je commence à faire sombre. Je sors. Le bitume sur le parking dégage encore de la chaleur. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour pouvoir glisser la boîte dans la poubelle fixée au lampadère. Après, je reste encore longtemps assise au bord du lit à tendre le chat. Il n'est plus revenu. Pas ce soir-là et le lendemain non plus. J'attends encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.